En fait, un FPGA, c'est comme une plaque de silicium vierge dans laquelle on peut regraber à l'infini. C'est-à-dire que si quelqu'un veut contribuer à ce projet, une fois que les cartes seront sorties, qui veut rajouter, je ne sais, quelles fonctionnalités au niveau de la puce ou dans le hardware, ce qui permet vraiment de faire des fonctions très performantes, et bien il pourra très bien simplement reflacher sa carte, il branche un petit câble dessus, et hop, il renvoie la nouvelle version du hardware dans le FPGA qui va implanter son nouveau périphérique ou sa nouvelle fonction. En gros, il y a plusieurs façons de chercher des bugs. Soit tu as accès au code source, tu peux lire le code, c'est difficile, c'est Pascal et Bob, c'est-à-dire quand le code devient très grand, on ne peut pas lire une infinité de codes. Il y a plusieurs langages qui sont utilisés, etc., c'est compliqué. Une méthode alternative, c'est d'utiliser des méthodes dynamiques, c'est d'essayer de déclencher des bugs en fait. On utilise le programme de façon bizarre, le plus inattendu possible pour lui, et on espère que ça va déclencher un bug dans l'application. Là, actuellement, il y a de nouveaux transferts d'informations, peut-être de pouvoirs, en tout cas de responsabilités, entre différents acteurs. On voit que le secteur gouvernemental, public, a de plus en plus, soit de mal par manque de financement de la part des politiques, a assumé ces tâches très importantes, et d'autres fois sont poussés par le politique vers des logiques spectaculaires, comme sur l'insécurité, ça paye vraiment et ça rend les gens dociles de croire qu'ils sont dans une insécurité permanente. The freedom of communication, the freedom of expression, that is one of the most precious rights to man. This right, today, implies the freedom to access to the internet. Imagine a world where operators will have a commercial incentive to discriminate traffic, and imagine governments that bypass any democratic process to impose the wishlist of entertainment industries who want to control the internet. Unfortunately, this is happening today.